L'auteur du mois, elle s'appelle Céline Gers, elle a publié chez Chloé d'Élysse deux ouvrages, Remarquez, Orage et Récemment, Ma chère folie. Alors Bob est allé lui rendre une petite visite près de Mons. C'est une séquence littéraire menée avec psychologie, enfin presque, enfin vous connaissez Bob quoi, il fait des efforts. Bonjour Céline, c'est superbe ici, une belle maison, un bel environnement. Il faut l'allumer avant. Ah oui, bien entendu, il faut le mettre en route. Alors la première question, tu devais évidemment t'en douter. D'ailleurs déjà en entrant, j'ai vu qu'il y avait une plaquette sur ta maison. Quel est le nom de ton mari ? Picciarelli. Picciarelli, et il est ? Psychologue. Et toi tu es ? Psychologue. Mais ça c'est la catastrophe ça. Ben non, pas du tout. Non ? Ben non, c'est équilibré. Mais en général on dit toujours que les psychologues sont les premières personnes qui doivent aller consulter, non ? Je pense que c'est comme pour tout, un médecin a le droit d'être malade, un psy a le droit d'aller mal, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Oui, mais toi en fait, on ne peut pas dire que tu reçois des gens et que tu les allonges sur le canapé là derrière et qu'ils te racontent, je ne sais pas moi, qu'ils ont violé leur mère ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. Non, en fait moi je suis enseignante, donc je suis psychologue, j'ai travaillé avant dans des accueils pour enfants, etc. Mais depuis 6-7 ans je travaille en promotion sociale et je donne cours à des jeunes adultes, futurs éducateurs ou à être familial. Cours de psychologie alors ? Cours de psychologie. Et tu as l'impression que ça sert vraiment à quelque chose ? Oui, je pense, parce que je pense qu'on a une sensibilité un peu différente, plus travaillée en tout cas, et que donc on peut peut-être plus facilement comprendre certaines personnes. Toi, tu as vu des gens qui ont changé après les consultations que tu as données ? Moi je n'ai pas donné de consultation, je ne suis pas thérapeute, donc j'ai fait juste des entretiens d'aide quand je travaillais ensemble PMS, mais je pense que de toute façon le moteur du changement c'est la personne elle-même qui vient consulter, donc si la personne n'a pas envie de changer, elle ne changera pas, on n'est pas magicien. Alors il y a une autre question qui m'intéresse, mais peut-être qu'on la posera, parce que je crois que tu es un kajibi quelque part, une sorte de fouille horrible dans laquelle tu travailles, parce qu'ici quand on a filmé, je vais montrer quelques petits exemples, tout est clean. Est-ce que tu as, je ne sais pas moi, tu as passé la serpillière avant quand je ne vienne ou quoi ? Je vais passer le balai parce que j'ai un chien qui perd beaucoup de poils, mais c'est tout. Non mais enfin on voit bien que tout ici est vraiment, tu sais, au carré, impeccable, ça reluit, mais dans ta chambre c'est indifférent je crois, non ? Dans mon bureau, il y a beaucoup de cours empilés. Est-ce que dans ta tête c'est comme ça aussi, une partie très organisée et puis l'autre enfouillie, je ne sais pas ? Peut-être, oui, peut-être, c'est une bonne métaphore. Maman, je t'aime, c'est une petite fille ça, non ? Oui, c'est ma fille. Ah, c'est ta fille. Oui, alors on peut effectivement parler d'enfouillie ici. Oui, effectivement, mon lieu de travail. C'est ton lieu de travail. Voilà. Donc c'est ici que tu écris. Oui, exactement. Voilà, ça c'est bien. Parce que tantôt tu parlais un peu trop bas, alors moi je suis obligé de monter le son et ça sature. Et tu écris toujours au clavier, donc pas au crayon ou... Non, directement sur l'ordinateur. Tu n'écris jamais sur un coin de table, dans un café ou... Non. Comme certaines personnes. Non, j'ai besoin de m'isoler dans mon bureau. Avec de la musique. Avec de la musique instrumentale pour que les paroles ne fassent pas d'interférences. Voilà. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, je ne dis pas que ça m'interpelle, mais ça vaut la peine qu'on en dise un mot. C'est qu'en fait, bon, tu as une quarantaine d'années, tu as fait de la poésie depuis ta plus tendre enfance, pourrait-on dire, pendant 30 ans. Et puis tout d'un coup, tu écris deux romans. En fait, j'ai toujours plus écrit par besoin personnel, ses poèmes, etc. Et puis j'ai participé avec des amis à des ateliers d'écriture, des jeux d'écriture. Et en fait, le premier roman, Orage, en fait, vient d'un jeu d'écriture avec un ami qui m'a simplement proposé d'écrire une nouvelle à partir d'un texte sur l'orage. Une nouvelle, en tout cas, qui traitait du sentiment amoureux. Et en fait, j'ai commencé et puis je n'ai plus su m'arrêter. Donc je n'ai pas décidé, je ne me suis pas mise devant mon ordinateur en me disant ça y est, aujourd'hui, je vais commencer un roman. Ça s'est fait un peu par hasard, on va dire. Mais à l'époque, tu ne pensais pas du tout à être publié. Non, du tout. Donc c'était vraiment par goût artistique. Voilà, par amusement, pour le plaisir d'écrire, tout simplement. Et au fur et à mesure que ça avançait, tu as dû avoir une sorte de déclic. Tu as dû te dire, tiens, je suis en train de créer quelque chose, là. En fait, au fur et à mesure que ça avançait, j'avais simplement le plaisir de le faire. Et puis quand j'ai clôturé l'histoire, mais évidemment, je l'ai fait lire à mes proches, mes amis proches, etc. Et puis ce sont plutôt elles qui m'ont poussée à envoyer à un éditeur, quoi. Oui. Sinon, au départ, ce n'était pas prévu. Mais dans ce roman, Orage, au pluriel, c'est, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari. Oui. Elle a deux enfants qui sont parties en vacances, elle est seule dans sa maison, un peu comme toi ici, parce qu'il y a un champ qui n'est pas très loin de sa maison, un peu comme ici, je suppose que les... J'espère, enfin, je ne sais pas si l'histoire t'est arrivée à toi. Non, l'histoire ne m'est pas arrivée. Bon, déjà, l'héroïne, elle n'a pas... C'est souvent une tendance des journalistes ou d'autres personnes de faire un lien avec l'auteur, mais déjà, l'héroïne, elle a trois enfants, elle n'en a pas deux. Oui. Oh, mais enfin, ça, c'est là. Oui, mais là, on est en train de chipoter, là. Mais enfin, de toute façon, elle est dans sa cuisine, sa cuisine donne sur un champ, et puis elle a une quarantaine d'années, c'est probablement un peu moins. Non, non, elle a la trentaine. La trentaine. Et elle voit dans le champ un beau jeune homme, mais manifestement plus jeune qu'elle. Au début, elle voit simplement que c'est un beau jeune homme, et puis petit à petit, il se fait une connivence entre eux, et ils finissent par devenir amants, et puis ça s'arrête. Ça s'arrête parce que les enfants vont revenir, et qu'elle pourra difficilement leur expliquer que, etc. En gros, c'est ça ou pas ? Déjà, c'était l'idée de se dire qu'au départ, pour elle, ce n'est pas un amour possible, donc c'était un peu l'idée de traiter la thématique de l'amour impossible, ou en tout cas imprévue et réelle. Mais réelle, réelle. Mais réelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu penses de ton héroïne. Ce que je pense de mon héroïne ? Mais oui. Que penses-tu d'elle ? Après ce qui lui est arrivé, etc. Est-ce qu'elle a bien fait de le faire ? Est-ce qu'elle n'a pas bien fait ? Est-ce que c'est arrivé comme ça ? Je ne sais pas. Quel est ton avis sur cette personne qui n'est pas toi, mais qui est sortie de ta tête ? Oui. Je pense qu'elle a bien fait de le faire, parce que je pense que dans la vie, il faut s'ouvrir à toutes les rencontres qui sont possibles et enrichissantes, et que ça lui a permis de revivre, et de se reconstruire quand même un peu, même si cette histoire ne va pas forcément aboutir à quelque chose à long terme, on verra, on ne sait pas. Mais ça l'a réveillé. Disons que c'est une aventure, mais dans le sens positif du terme, pas la petite aventure sur un coin de table. C'est vraiment l'aventure, quoi. Je pense qu'il vaut mieux être vivant que mort. Que mort. Oui, éteint. Éteint, voilà. Ma chère folie. Quand j'ai vu le titre, donc je n'avais pas encore lu le roman, mais j'avais déjà lu le premier, je m'étais dit, tiens, ça c'est très curieux, est-ce qu'elle va se dévoiler, est-ce qu'elle va sortir, je ne sais pas moi, de son concon, parce que quand on la connaît un petit peu, un petit peu seulement, c'est une personne qui est comme ça un peu énigmatique, mais on sent très bien qu'il y a un tas de choses derrière, très observatrice, et qu'elle pense un tas de choses, et que ça tourne. D'ailleurs, on entend les rouages tourner dans ton cerveau quand on passe à côté de toi, donc, on sent que ça fonctionne. Et puis, quand j'ai lu ton bouquin, là, tu le sais, parce que j'ai fait un commentaire sur ton bouquin, très exhaustif, mais là, j'ai vraiment été scotché, parce que c'est l'histoire d'une femme, elle a quel âge ? Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Elle est dans, c'est pas un asile, c'est un centre fermé, c'est ça ? C'est un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique. Et bon, elle parle. En fait, c'est une sorte de, elle tient un journal, en gros, et elle décrit tout ce qui se passe autour d'elle, mais avec une, enfin, moi, je n'ai jamais été dans un hôpital psychiatrique, mais ça me donne l'impression d'être une vérité incroyable, même dans les détails, qui donne à penser que tu as été, toi, dans un hôpital psychiatrique, enfermé pendant une année. Tu peux nous le dire, si c'est vrai. Non, mais je n'ai pas été dans un hôpital psychiatrique. Je pense que si j'y avais été, je n'aurais pas écrit. C'est pas dit ? Non, c'est pas dit. Non, mais comment es-tu arrivée à donner cette impression de vérité incroyable, même dans les détails, et puis les problèmes psychologiques, réels, que cette femme a, et que tu décris avec une... Moi, franchement, j'ai été éberlué. Je pense que, déjà, par mon métier, par mes lectures, par ma formation, j'ai été sensibilisée. Je me rappelle d'un livre que j'avais lu tout au début de mes études de psychologie, de Bruno Bethelheim, qui était Un autre regard sur la folie, où il disait que, finalement, les fous, ils ne sont pas différents de nous, ils sont simplement plus sensibles, et donc plus vulnérables à la souffrance. Est-ce que ce livre est une critique de l'institution ? Je n'ai pas envie de dire une critique, j'ai envie de dire... Parce qu'il y a des choses très positives, mais on voit quand même qu'il y a une sorte de lourdeur. Mais justement, je pense qu'il y a des choses très positives, donc on voit dans le livre qu'une personne peut faire la différence, et que tout le monde ne réagit pas de la même façon, donc ce n'est pas une critique, mais c'est aussi un encouragement pour certains travailleurs, peut-être, qui ne font plus attention à dire bonjour, qu'ils ne font plus attention à frapper à une porte avant d'entrer, mais de leur dire, voilà, il y a quelqu'un d'humain derrière et qui ressent des choses. Et tu crois que c'est comme ça que ça se passe ? Oui. Oui. J'ai vu une balancelle au fond du jardin, on pourrait peut-être aller là-bas ? Pas de problème, avec plaisir. Ça te convient ? T'as beau grand jardin en tout cas. Et le jeune homme que tu voyais par la fenêtre, c'était ici en face ? Bon, mais je n'ai vu que dans mon bureau, donc je n'ai vu personne en fait. Comme tu as pu constater, c'est un police. Donc ce n'était pas toi. On peut tout inventer. Là, voilà, là, tu es parfaite. Ah, mais voilà, c'est fini.